Musique Coucou, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'ai trop hâte de partager avec vous notre voyage au Mexique Pour faire une petite mise en contexte, si vous vous en souvenez, l'année dernière ma petite soeur Malorie et sa fiancée Eva sont venues nous rendre visite à Los Angeles Ils nous ont dit que ça serait bien si peut-être l'année suivante on pouvait se retrouver quelque part et faire un voyage ensemble Ce sont des grandes voyageuses, souvent elles font des voyages au mois d'octobre, novembre, décembre et elles partent pendant 2 à 3 mois et cette année elles ont décidé de faire un voyage au Mexique et au Guatemala Donc le premier mois était au Mexique et on a décidé de les rejoindre dans la région de Baja California qui est seulement à 2h30 en avion de Los Angeles donc c'est vraiment pas loin et de passer 10 jours avec elles dans cette région du Mexique où est-ce qu'on a exploré quelques parties différentes Donc sur ce, on va commencer avec notre première journée à Cabo où est-ce qu'on a dû se lever tôt parce qu'on avait déjà une première aventure de prévu Tous les voyages d'ailleurs a été organisé par les filles donc vous allez voir tout ce qu'on a fait On fait une randonnée avec des chiens ce matin Pour une petite mise en contexte le Mont Solmar se situe sur une propriété privée sans accès au public donc le seul moyen d'y faire une randonnée c'est d'y aller avec Enrique un homme qui tient un centre d'entraînement de chiens sur le terrain du Mont Solmar il guide la randonnée tous les matins avec les chiens du centre et ça nous amène jusqu'au sommet où est-ce qu'on a une vue sur Lens End qui est en fait la fin de la Terre mais c'est vraiment trop trop beau Comment c'était cette petite randonnée ? Top ! Top ! With dogs ! On était en sueur à la fin et ça tombait bien parce que juste à côté il y avait une petite plage très très sympathique où est-ce qu'on a été se baigner Le lendemain on devait être debout encore une fois très très tôt parce que les filles nous avaient prévu une expérience assez extraordinaire vous allez voir Ce matin on s'en va faire une aventure que Aurèle et moi on n'a jamais fait de notre vie mais que Malo et Eva ont déjà fait plusieurs fois dans leur vie Quand je dis que Malo et Eva ont déjà fait ça plusieurs fois dans leur vie je parle de ce genre d'activité mais pas de l'expérience précise qu'on s'apprêtait à vivre ce qu'on s'apprêtait à vivre cette journée-là c'était leur première fois pour elle aussi On va aller nager avec des animaux dans la mer ici on voit des animaux donc bonne chance à nous on est sur un tout petit bateau et ça va être l'aventure de la journée Je tenais à préciser que pour ce genre d'expérience et de sortie on ne cherche pas les animaux c'est à dire qu'on n'essaye pas de les attirer vers nous avec de la nourriture ou quoi que ce soit on essaye d'aller vers eux et de voir s'ils sont là il y a des possibilités d'en voir il y a des possibilités de ne pas en voir mais cette journée-là on a eu énormément de chance et on a vu et là le moment le plus magique probablement de ce séjour c'était d'aller nager avec elle C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais même pas comment décrire cette expérience je sais que quand on était dans l'eau avec déjà ces trois dauphins qui étaient là et ces deux baleines c'était un moment de paix comme je n'ai jamais ressenti j'avais l'impression d'être en méditation en trance c'était tellement magnifique et en plus il y a eu ce moment où est-ce que vraiment on a vu les dauphins qui passaient ensuite la baleine que vous avez pu voir et là il y avait cette deuxième baleine qui venait vers nous et on a tous eu le même sentiment on avait vraiment cette impression de voir la baleine qui va droit sur nous et je me suis dit mais est-ce que je devrais bouger ou est-ce qu'elle va me foncer dedans mais j'étais incapable de bouger tellement j'ai été mesmerized comme on dit en anglais j'ai tellement impressionné par sa beauté, sa grandeur, juste tout ce qui se passait autour de moi et là tout d'un coup la baleine a plongé sous moi et j'ai pu avoir un moment où est-ce que vraiment on s'est vu, on s'est regardé dans les yeux et c'était magique franchement c'était une expérience exceptionnelle et on a aussi été nager avec des sea lions eux ils sont super cool ils aiment beaucoup s'amuser avec les humains ah ça y est si vous vous rappelez de mon vlog du Mexique de 2021 c'était à San José del Cabo qu'on était restés et les filles voulaient faire un petit tour dans le centre vu que c'est super mignon là-bas il y a plein de murales c'est vraiment sympa plein de petits shops bref et ensuite on a été mangé pas loin à Chula Vegan où est-ce qu'on avait mangé aussi quand on était venu en 2021 avec mon amie Bobby et Terry donc j'y ai amené les filles et c'était trop bon le burrito je recommande à 100% bonjour après 4 nuits passées à Cabo San Luca on s'est dirigé vers Santiago et on a commencé par une visite au Rancho Ecologico San de Mayo on a fait une randonnée en fait qui nous amène jusqu'à une cascade et franchement c'était magnifique là-bas déjà l'eau était super fraîche et ça faisait du bien parce qu'il faisait chaud on s'est baigné pendant un petit moment là-bas c'était super agréable ensuite on est revenu vers l'entrée du Ranch où est-ce qu'on avait des tables pour pique-niquer et là on était prêt d'un peu une petite ferme on peut dire avec plein d'animaux et là c'est juste moi qui est gaga avec tous les animaux je vais te refaire regarde j'ai les 4 têtes alignées hello 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 oh le petit bébé là-bas on va prendre le petit bébé petit bébé voici la propriété sur laquelle on reste il y a une autre petite maison similaire ici donc ça c'est notre airbnb donc on a ce petit coin ici pour se poser on peut dire le petit canapé on a la table à manger pour 4 personnes c'est parfait parce qu'on est 4 on a une petite kitchenette avec frigo poêle de quoi cuisiner évier voilà c'est sympa je vous montre un peu la perspective en plus grand et ensuite on arrive ici on a notre petite salle de bain on a l'évier ici qui est très mignon voilà toilette douche très simple hein ensuite on arrive sur la chambre donc ça ça va être le lit d'Aurel et moi qui est un peu plus en mode confort que les filles on va dire parce que les filles vont dormir là-haut voilà où est-ce qu'elles dorment c'est quand même un plafond assez élevé elles ont une petite fenêtre et un petit ventilateur donc ça c'est pas mal ça c'est la vue d'en haut sur notre lit on s'est réveillé il y a pas longtemps il est 6h25 là le soleil a commencé à se lever continue de se lever Aurel il va aller faire voler j'aurais pu avoir voler le drone pour qu'on vous montre un peu la vue mais je sais pas si vous l'entendez là mais c'est très très bruyant parce qu'il y a tous les animaux qui se réveillent et qui communiquent dès le matin il y a beaucoup de coques et des poules on est vraiment au milieu nulle part et aussi il fait super froid ce matin enfin super froid qui est très très frais comparé à la chaleur qu'on a pendant la journée évidemment parce que c'est le désert mais je sais pas pourquoi je m'y attendais pas ce matin qu'il allait faire froid j'ai comme oublié qu'on était dans le désert et que la nuit la température chutait donc on est couvert pantalon pull pour la première fois depuis notre séjour ici mais c'est un réveil sympathique on a des petits smoothies bananes beurre de cacahuètes et on a des pommes à côté ça va être notre petit déjeuner ce matin coucou les chefs on s'est rendu à Cabo Pulmo où est-ce que les filles devaient à la base y aller pour faire une sortie à la mer sauf qu'elle a été annulée parce qu'il y avait trop de vent du coup on est tous allés faire une randonnée on a fini cette randonnée avec deux blessés entre guillemets Aurel il avait mal aux genoux parce qu'il a les genoux sensibles comme il a les chevilles qui sont un peu dans tous les sens à cause du basket et moi je ne sais pas comment mais j'ai développé une douleur incroyable à la hanche donc je n'ai pas vraiment filmé le reste de la journée parce que j'avais tellement mal du coup on a été ramené au Airbnb par les filles et elles ont été à un endroit où est-ce qu'on devait aller un jour précédent mais on n'avait pas pu y aller c'est des hot springs donc c'est comme des bains chauds mais naturels donc elles ont été se baigner là-bas et je suis un peu jalouse de ne pas avoir pu y aller je vous avoue parce qu'en plus je crois que ça aurait fait du bien à ma hanche mais sur le moment j'avais juste envie d'être à la maison et de rien faire et heureusement que Eva et Malorie sont kinés parce qu'elles ont pu m'aider avec ma hanche et mon dos et tout ça et le lendemain je me sentais mieux le petit déjeuner ce matin on a smoothie banane peanut butter avec ce peanut butter on a du tofu qui va sûrement pas être bon parce qu'on a pas d'épices on a ah mouche va-t'en des english muffins avocats bacon vegan avec cette vue ce matin là on a quitté le airbnb pour se diriger vers notre prochaine destination mais sur la route on s'est arrêté sur cette petite plage la raison de notre petit stop sur cette plage c'était en fait parce que les filles allaient faire une randonnée qui allaient les amener vers une autre plage qui est absolument magnifique donc Aurélien et moi on est resté un peu plus longtemps sur la petite plage et ensuite on a pris la voiture et on a été se garer à l'endroit désigné en fait c'est une plage où est-ce que tu peux pas avoir plus de 500 personnes à la fois je crois je ne sais plus et il tourne en fait entre les gens qui peuvent venir le matin et les gens qui peuvent venir l'après-midi on a eu vraiment de chance d'avoir une place tout de suite quand on arrivait avec Aurèle et donc on a été sur cette plage et les filles nous ont rejoint quand elles ont fini leur randonnée parce que ça les ramenait jusqu'à cette plage-là qui s'appelle Balandra et vous allez voir c'est super joli et c'est d'ici qu'on s'est rendu jusqu'à notre dernière décennie destination du voyage La Paz C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La Paz La Paz c'est vraiment joli comme vous avez pu voir il y a beaucoup de murales très artistiques c'est vraiment sympathique comme petite ville là-bas on est resté aussi dans probablement le plus bel hôtel des trois hôtels qu'on a fait durant ce séjour En plus on a eu la chance d'avoir une chambre avec face sur la mer En fin de journée les filles voulaient aller vers ce point en hauteur où est-ce que tu peux en fait escalader et aller voir le coucher de soleil Je vous avoue que j'ai pas beaucoup filmé nos sorties resto qu'on a fait dans les autres villes surtout à Cabo en fait mais à La Paz on a été dans ce restaurant vegan qui était vraiment très très bon Regardez-moi ce rap falafel ça c'est rap fausse viande vegan burger vegan avec salades parce qu'ils n'avaient plus de frites c'est la tristesse le lendemain on s'est réveillé à 5 heures du matin parce qu'on devait se rendre à 1 heure de La Paz pour aller faire notre prochaine excursion en mer C'est drôle parce que même si on avait fait une excursion à Cabo qui s'était super bien passée et qui était magnifique et bien je sais pas pourquoi mais la veille de cette excursion j'ai encore eu un peu des moments de stress où je me suis dit oh imagine on a une rencontre qui est dangereuse ou je sais pas il y a quelque chose qui se passe je sais pas pourquoi juste l'anticipation de ces excursions en mer me rendait toujours nerveuse mais une fois qu'on était sur le bateau tout allait bien mais là on a vraiment eu encore une fois une expérience magnifique parce qu'on s'est retrouvé avec une centaine de dauphins qui sont venus nager autour de notre bateau qui nous suivaient tout le long et on a aussi été nager avec eux et franchement c'était magique Non mais c'est magnifique là J'ai jamais vu ça de ma vie quoi aah c'est magnifique Musique Je crois qu'en tout on a fait deux fois une plongée avec ces mêmes dauphins je crois qu'on a revu à deux occasions différentes et on a dû passer au moins une heure avec eux dans l'eau c'était incroyable et ensuite un peu plus tard on s'est rendu à un endroit où est-ce qu'il y a un peu plus de sea lion donc des lions de mer Musique Ce qu'on a appris pendant cette excursion c'est que ceux qui ont un peu une petite bosse sur la tête ce sont les mâles par contre elle nous a bien dit qu'il faut faire attention aux mâles parce que les mâles sont un peu plus jaloux possessif aussi des femelles donc les femelles ont plus tendance à avoir envie de jouer avec toi mais les mâles ils aiment bien que tu respectes un peu les distances avec eux et que si jamais ils trouvent que t'es trop proche d'eux ils font des bulles avec leur bouche pour te donner un signal de voilà t'es trop dans ma bulle écarte toi et il y en a un d'entre eux qui nous a fait ça Eva et moi on a eu un peu peur on a commencé à monter vers la surface et s'éloigner d'eux parce que des fois en Suisse et le courant ils t'amènent vers eux tu t'en rends pas compte tu sais tu regardes des poissons tu regardes autre chose et tout d'un coup t'es là ah mince il y a un sea lion qui est juste là à côté de moi et il est peut-être pas trop content quoi mais c'était très sympa aussi c'est une excursion quand même de 6 heures et la raison pour laquelle Aurel n'est pas venu avec nous pendant cette excursion là c'est que il a appris pendant notre première excursion avec les baleines qu'il avait le mal de mer et pour conclure cette journée magnifique on a eu la chance de voir un des plus beaux couchers de soleil je crois qu'on ait pu voir tous les quatre c'est parti Ce qui est bien là-bas c'est qu'ils ont pas mal de restaurants vegan et donc on a été manger dans un autre restaurant vegan qui était aussi très très bon, qui fait des tacos. Moi j'ai pris un sandwich au chorizo vegan, c'était super sympa et on a aussi pris un dessert qui était un gâteau au chocolat vegan, c'était vraiment bon. Pour notre dernière journée, on est retourné à Palandra pour se baigner et juste faire une journée relax. Super belle, on dirait l'eau d'une piscine. Et le lendemain, on repartait vers Los Angeles et les filles continuaient leur voyage. Franchement, c'était un voyage magnifique. C'était un de mes top voyages que j'ai fait de ma vie parce qu'on a fait tellement de choses différentes entre les randonnées, différents styles de paysages, voyager à travers différentes villes. Surtout les excursions à la mer, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Alors j'avais déjà fait du snorkeling juste pour voir des poissons dans des trucs très très touristiques mais pas ce genre d'aventure où est-ce que tu vas vraiment voir des plus gros animaux et vivre des moments vraiment extraordinaires comme ça. Ça me donne envie de même peut-être un jour faire mon niveau 1 de plongée. C'est vraiment magnifique comme voyage, j'espère que vous avez aimé voyager avec moi à travers cette vidéo et on se revoit très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501